Tu veux que je te raconte l'histoire du meilleur fromage du monde ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice est une rote, jusqu'à ce que l'histoire... J'ai une question à te poser, une question de la plus haute importance. Est-ce que tu aimes le fromage ? Ah bah oui, je t'avais prévenu, c'est une question essentielle dans la vie. Pour moi, tu vois, le fromage, c'est une passion. Le cantal, le beaufort, le comté, le parmesan, le bris, mais aussi le camembert, le saint-nectaire, la fourme d'ambert... Ou l'abondance, le cabecou, le roblochon, le saint-marcelin, la tome de chèvre... Et il y en a tellement beaucoup d'autres encore ! La liste est longue ! On dit parfois qu'en France, il y a autant de fromages différents que de jours de l'année. En vrai, il y a bien plus de 365 fromages en France. Certains disent plus de 1000. Alors imagine dans le monde, ça en fait des fromages à goûter ! Surtout pour les juges du championnat du monde des fromages, qui se tient tous les ans aux Etats-Unis. Une compétition officielle et très sérieuse. Et tu veux savoir qui a gagné cette année ? Je vais te dire ça dans un instant. Mais avant, j'ai une devinette pour toi. Est-ce que tu sais à quel âge toutes les dents de lait sont sorties ? Une petite idée ? Les premières dents persent entre 4 et 7 mois. Et en principe, toutes les dents de lait sont en place avant d'avoir 3 ans. C'est sans doute ton cas d'ailleurs. Pour en revenir à notre histoire de championnat du monde des fromages, et bien contre toute attente, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un fromage français qui a gagné. Pourtant franchement, on aurait eu de quoi. La concurrence était rude. Il y avait 3000 participants qui représentaient 29 pays. Et c'est un fromage suisse, le gourmino, un gruyère, qui a remporté la première place. Apparemment, c'est un fromage d'exception. Il est tellement bon ce gourmino, que c'est même la troisième fois qu'il remporte la compétition. L'année dernière, c'est un fromage espagnol qui a décroché la médaille d'or. Un fromage de chèvre à pattes molles, exquis. Comme quoi, la France n'est pas le seul pays des fromages. Bon, montrez-moi un peu tes dents. Fais A, fais I, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.